Dis-moi Grégorique, qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? Comme tous les soirs Minus, nous allons tenter de conquérir Mars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de Mars Code Aurora, une vidéo dans laquelle on va vous apprendre à y jouer en compagnie de Minus. Mais alors, dis-moi Minus, qu'est-ce que c'est que ce jeu, Mars Code Aurora ? Alors, Mars Code Aurora, c'est un jeu de figurines génériques d'escarmouche dans un univers de science-fiction. D'accord, donc figurines génériques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser les figurines qu'on veut ? Exactement, parce qu'en fait, nous, on n'a pas de gamme de figurines, et l'idée, c'est un peu d'utiliser tout ce qu'on a déjà accumulé chez soi, dans le tiroir de la honte, par exemple, ou d'aller dans sa boutique préférée et d'acheter un truc qu'on voulait acheter depuis longtemps. Ouais, c'est un petit peu le genre de jeu où on dit, je peux prendre juste le livre, puisque de toute façon, j'ai largement ce qu'il faut chez moi pour jouer, et en fait, on va quand même acheter des nouvelles figurines pour faire ses bandes. Exactement, c'est ce que j'ai fait moi-même, d'ailleurs. On commence par ratisser le tiroir de la honte, les boîtes, les rabios, et puis on finit par acheter tout plein de trucs en plus. Donc ça va être un jeu qui se passe, comme son nom l'indique, sur Mars. Est-ce qu'il y a un petit truc au niveau de l'environnement, peut-être, si on a envie de se faire des tables de jeu, qu'est-ce que tu conseilles comme type d'ambiance, comme type de décor ? Alors, étant un jeu d'escarmouche assez létal, je conseille de jouer sur des tables plutôt chargées en termes de décor, on verra après, ça se joue très bien en extérieur à partir du moment où c'est un peu chargé, ça se joue surtout très bien en intérieur, ce qui est expliqué par l'univers du jeu, alors aussi bien sur des tables avec des bâtiments ou des étages pour pouvoir grimper, mais aussi sur des tables de type, ce que moi j'appelle corridor, donc il y a beaucoup de couloirs, un peu labyrinthesques, qui coupent bien les lignes de vue. Pour jouer au jeu, on va avoir besoin d'un petit peu de matériel, notamment déjà la table de jeu, le terrain, qui va être un terrain de 90 cm de côté. Sur ce terrain, on va devoir poser beaucoup de décors, comme tu disais tout à l'heure, Minus, il faut une table assez dense en décors, car le jeu propose beaucoup d'interactions avec les décors, on va pouvoir sauter, pousser, se mettre à couvert, escalader, etc. Donc, tout l'intérêt du jeu va être là, d'avoir beaucoup de décors sur la table, et c'est vrai que ça permet de se faire plaisir sur des belles tables, comme celles qu'on voit ici, chez toi. Merci. Ensuite, une fois qu'on a tous les terrains, on va avoir besoin d'instruments de mesure, évidemment. C'est assez commun sur tous les jeux de figurines. On va avoir des mètres, en plus là, mètres collecteurs de AT43. Voilà, donc gradués en centimètres. Wow, gradués en centimètres, oui, c'est important. Voilà. Et effectivement, tu as designé des petites réglettes de 10, 15 et 20 centimètres. Voilà, parce que les trois mesures les plus souvent utilisées dans le jeu sont des portées de 10, 15 et 20 centimètres. Donc, on peut trouver sur le site internet du jeu des réglettes à imprimer en 3D, si jamais on a envie de les utiliser. On va aussi utiliser, évidemment, des dés pour les différents effets de jeu. Alors, on va avoir des dés 6 qui vont permettre de compter les points de vie des figurines. Donc, on va pouvoir garder un dé à côté de la figurine pour compter les points de vie, puisque toutes les figurines dans le jeu ont 6 points de vie. à la base. Exactement. On va aussi devoir utiliser des dés, tout simplement, pour faire les tests de caractéristiques. Et là, l'avantage, c'est qu'on va être sur un jeu où on peut utiliser les dés qu'on veut. Voilà. Donc, dans la même idée que les figurines, on va utiliser ce qu'on a déjà. Les dés, pareil, on utilise les dés qu'on veut. Il faut juste qu'on puisse faire une réussite ou un échec quand on ait une chance sur deux de faire l'un ou l'autre. Donc, le cas le plus classique, je pense, qui parlera au plus de monde, c'est le cas de plus sur un D6. Mais on peut aussi imaginer utiliser résultat paire ou impaire sur un dé avec plus de face ou même mélanger les différentes sortes de dés. Là, j'ai du D6, du D10, du D20 et du D8. Et puis dire que tous les paires sont des réussites. Et voilà. Donc là, j'ai une seule réussite et plein d'échecs, comme je fais d'habitude. On peut aussi utiliser des dés spéciaux. Donc là, c'est des petits dés que j'ai imprimés en 3D. où réussite, c'est quand il y a une face marquée et un échec quand il n'y a rien d'écrit. Oh, je suis en rechampant. Si on n'arrive pas à le montrer. Voilà, ici, comme ça. Voilà, donc 50% de réussite, c'est la stade du jeu. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Il n'y a pas besoin de se souvenir du seuil de réussite. C'est toujours une chance sur deux. Le jeu va se gérer avec le nombre de dés qu'on va lancer. Pour le jeu, on va aussi avoir besoin d'un paquet de 54 cartes, donc des cartes de poker classique. Pourquoi donc ? Pourquoi donc ? Les cartes, ça va déterminer qui va jouer, qui a l'initiative dans le jeu. Et l'idée, c'est qu'on va associer une couleur à chaque joueur et créer une pioche avec ça. Et quand on va tirer sa couleur, tout simplement, on va jouer. Donc là, par exemple, on pourrait dire que le premier joueur joue avec les cartes de trèfle et l'autre joueur, les cartes de carreau. Et on expliquera un peu plus tard comment constitue la pioche. Et toujours sur le site, on va avoir des cartes designées spécialement pour Mars avec deux couleurs. Voilà, des trucs... J'aime bien cet effet un petit peu aquarelle sur un papier un peu gaufré. C'est très joli. Et les cartes drone qu'on va devoir mettre. On expliquera un peu plus tard. On expliquera par la suite. Mais du coup, c'est en téléchargement libre sur le site Mars Code Aurora. Et il y a aussi la possibilité de commander des paquets imprimés sur demande. Voilà, donc c'est sur le site Make Playing Cards. On mettra le lien en description de la vidéo. C'est absolument pas obligatoire pour jouer. On peut se contenter d'un paquet de cartes classique, toujours dans l'idée de réutiliser le matériel qu'on a. Mais voilà, si on veut se faire plaisir avec des cartes plus jolies, on peut. Et enfin, on va avoir besoin de plusieurs pions, marqueurs pour représenter les différents effets de jeu. On va avoir des pions pour dire que la figurine a été activée, des pions pour dire qu'on est en état d'alerte, des objectifs à aller ramasser, le petit marqueur Blam pour dire qui est le dernier à avoir tiré pour le bruit, pour les patrouilles, etc. Donc il y a plein de petits marqueurs pour vous aider en fait à tenir compte des événements. Vous pouvez soit utiliser effectivement des marqueurs qui sont disponibles sur le site en téléchargement gratuit à imprimer, ou alors utiliser même la feuille qui est dans le livre de règles pour pouvoir la photocopier et imprimer les marqueurs en papier, en carton, etc. Pour apporter une toute petite précision, les marqueurs existent en version à imprimer classique papier, c'est un PDF à imprimer, et il existe aussi tous les pions qu'on voit sur la table en version STL à télécharger et imprimer en 3D avec un imprimant 3D. Qui dit jeu de figurine dit caractéristique pour les figurines et donc on va avoir différents combattants avec chacun leurs propres caractéristiques. Tout à fait, pour simuler le comportement et les aptitudes des combattants sur le terrain, évidemment, il faut passer par un profil Donc là, on va simplement prendre l'exemple du style Falcon Vétéran pour voir un peu comment ça se passe. Donc l'idée, c'est que le but est que le jeu soit assez simple à appréhender, assez fluide. Donc il n'y a pas énormément de caractéristiques, on a gardé l'essentiel. La première caractéristique qu'on va trouver, c'est le type. Est-ce que c'est de l'infanterie ou est-ce que c'est un blindé ? Je pense que ça parle de lui-même. L'infanterie, ça va être tous les bonhommes et les blindés, tout ce qui a un moteur et un blindage. Et éventuellement, pour certaines factions, ça peut représenter aussi les gros monstres. Ils sont gérés quasiment de la même façon en termes de jeu. La principale différence est que les blindés ne peuvent pas se déplacer dans les étages, les échelles et compagnie. Et aussi, les blindés peuvent utiliser deux armes au lieu d'une seule quand ils font une action de tir. Ensuite, on a le rang. Donc le rang, il va varier entre 1 et 3, que ce soit pour l'infanterie ou les blindés. Et ça représente le niveau de puissance du combattant. Donc, ça va être à la fois son coût et son coût de recrutement et son agilité sur le terrain. En fait, un rang 1 sera beaucoup plus faible qu'un rang 3 parce que le rang 1 représentera plutôt ce qui est infanterie légère. Le rang 2, l'infanterie moyenne, professionnelle, on va dire. Un soldat avec une cuirasse et une arme performante. Un rang 3 sera plutôt un scaphandre de combat, une armure lourde, quelque chose comme ça. Et donc, évidemment, on peut imaginer qu'un rang 3 sera bien plus puissant qu'un rang 1 mais à l'inverse, quand il s'agit de sauter de toit en toit, c'est plus facile de sauter en jogging qu'en armure. Vient ensuite le mouvement. C'est la distance de déplacement des figurines quand ils font une action de mouvement. En centimètres. En centimètres, voilà. Donc, en général, la plupart des figurines se déplacent de 20 centimètres et certaines figurines se déplacent un peu plus vite. Mais ce sont des cas particuliers. Ensuite, on a l'endurance qui représente la capacité de la figurine à résister aux tirs. Plus la valeur est élevée, plus la figurine peut encaisser des tirs importants et même, à un certain niveau, si on a une endurance assez élevée, on peut ignorer les armes les plus légères. Vient ensuite la volonté. Donc, la volonté représente un peu le moral du combattant. C'est sur cette caractéristique qu'on va tester si on arrive à mettre en déroute un combattant en lui tirant dessus. Puis vient le combat qui est la dernière caractéristique propre au combattant et qui représente à la fois son aptitude martiale, donc aussi bien au tir qu'au corps à corps et aussi sa résistance au combat. En fait, plus on a un combat élevé et plus on sera difficile à prendre à défaut dans un combat au corps à corps. Donc, en résumé, on va avoir deux caractéristiques passives de défense. Une contre le tir qui sera l'endurance et une contre le corps à corps qui sera le combat. Oui. Et du coup, ça permet de nuancer un peu. Il y a certains profils qui sont très endurants, donc très durs à aller prendre au tir, mais qui ont un combat pas forcément dingue. Et du coup, aller les chercher au corps à corps permet de s'en débarrasser. Voilà. Et donc, une fois qu'on a toutes ces caractéristiques, certains profils ont une règle spéciale qui leur est assignée. Et bien ensuite, ce qui intéresse un peu tout le monde en général dans un jeu de figurines de combat, les armes. Donc, toutes les figurines ont au moins une arme. Celles-ci sont divisées en deux catégories. Donc, il y a les armes de tir et les armes de corps à corps. qu'on identifie par simplement la portée de l'arme. L'arme de tir a une portée en centimètres. L'arme de corps à corps a une portée qui est indiquée contact. Et pour que ce soit bien clair, l'arme de corps à corps est indiquée entre des petites astérix. Pas le gaulois. Non, je parle de la petite étoile. Et ensuite, les armes, qu'elles soient une arme de tir ou une arme de corps à corps, ont une puissance. Donc, plus la puissance est élevée, plus ça va faire mal. Voilà. Et certaines armes de tir ont aussi une caractéristique qui s'appelle la caractéristique F qui est la rafale. Et la rafale, c'est un bonus quand on tire à courte portée. Donc, ça permet aussi de donner un peu de variance dans les armes. Certaines armes vont tirer très fort et d'autres moins fort. Mais il y a des armes peut-être moins puissantes à longue portée qui vont prendre tout leur potentiel à courte portée par le volume de feu qu'elles sont capables d'envoyer. Et enfin, certaines armes de tir ont une règle spéciale elle-même. Donc là, on voit le cas du lance-missile qui est la règle de guidage laser. Et pour conclure sur les profils, donc, certaines armes sont indiquées en noir. Donc, ce sont les armes que le combattant a de base. Et certaines armes sont indiquées en rouge. Et ce sont des armes optionnelles qu'il faut payer. Ce sera toujours un point. Qui coûte toujours un point et qui remplace l'arme de tir de base. D'accord. Si j'ai une arme de corps à corps, je la garde. Oui. Voilà, très bien. On verra ça de toute façon en détail juste après sur la phase de recrutement. Donc, maintenant qu'on a les caractéristiques des figurines, on va pouvoir monter nos bandes. C'est mieux pour jouer. Effectivement. Et dans un premier temps, il va falloir définir en fait, quelle faction on va jouer puisque le jeu propose 8 factions. 8 ? 7 plus 1. Ok. Donc en fait, on a 7 factions principales qui correspondent à des archétypes dont le nom représente à la fois le style de jeu et la motivation qu'ont ces combattants à se battre. Et la 8ème faction, une faction de mercenaires qui pioche dans les profils de toutes les autres factions avec quelques petites limitations pour éviter les abus un peu trop fort. Et donc là, c'est le moment où on va pouvoir piocher dans toutes les figurines qu'on veut et réussir à coller aux archétypes que vous avez créés dans Masque d'Aurore. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de se dire j'ai ma collection de figurines, je vais chercher la faction qui colle le plus à ce que j'ai sous les yeux et faire ma liste à partir de ça. Ok. Donc là, par exemple, moi, j'ai une bande menée par un savant fou, une espèce d'expérience biologique moitié zombie un peu futuriste. Eh bien, ça collerait parfaitement pour une des factions qui s'appelle la Putrescence. Ok. Ce sont des soldats réanimés par des nanites qui s'étaient injectés dans le corps. Ah, sympa. Et du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre comme faction dans le jeu ? Alors, comme première faction, on a la Domination qui représenterait plutôt l'archétype du robot qui ne veut pas mourir. Par exemple, Terminator, Denecron, ce genre de combattants. Et ça se traduit dans le jeu par une règle spéciale qui permet de réanimer des combattants qui se sont faits illinois. Ok. Nous avons ensuite la Science. Donc la Science, c'est une faction un peu élite qui permet d'avoir accès au meilleur matériel. Toutes les meilleures armures sont un peu chez eux. C'est un peu la faction qui teste un peu les prototypes en réel, on va dire. Faction très axée sur le tir à courte portée et très très mieux au corps. Donc là, par exemple, du Tau, si on reste sur du 40K, ce serait... Tout à fait adapté. On peut imaginer un peu de l'aile d'art aussi pour le côté un peu spécialisé en allant plus vers les troupes un peu de tir. Ça peut représenter aussi éventuellement d'espèces marines de tir. Voilà, ce genre de force. Vraiment, si on veut mitrailler à courte portée avec des bonnes armures, la Science, c'est la faction qui va bien. Bien ensuite, donc la putrescence dont on a parlé, donc l'idée, c'est que c'est un mix d'humains normaux, d'humains standards et de golems qui ont été réanimés par des nanites qui circulent dans leur corps. La particularité de cette faction, c'est qu'elle va pouvoir contaminer les combattants adverses avec certaines de ses armes et donc potentiellement relever des soldats pour son propre camp. On peut finir avec plus de monde qu'au début de la partie. Il y a des joueurs qui aiment bien ça. Là, pareil, on va beaucoup prendre les exemples de 40K parce que c'est le jeu en science-fiction le plus répandu et là, ça colle totalement à l'esprit Nurgle. Tout ce qui est Nurgle, le zombie de l'espace, là, on est carrément dans le thème. on peut imaginer d'autres choses, mais voilà. Alors, vient ensuite l'égalité. C'est une des deux principales factions humaines. C'est la faction qui fait un peu le grand écart au niveau des profils dans le sens où elle a à la fois l'infanterie la plus nulle du jeu, donc à la fois la moins endurante qui tire le moins fort, le moins loin et que ce n'est pas se battre, mais qui ne coûtent pas cher parce que pour un point, on va avoir deux combattants au lieu d'un seul et qui vont pouvoir s'activer deux par deux. Donc ça, on verra plus tard les activations, mais ça permet de faire quelques petites blagues et en parallèle, ils ont l'infanterie la plus endurante du jeu avec les meilleures armures qui représentent les scaphandres de minage. Ils ont un très léger penchant pour le lance-flamme, le barbecue, et tout ce qui explose et qui brûle. Ça peut donner une idée, voilà, c'est tout ce qui va être un peu, c'est les révolutionnaires en fait, en fait, de Mars, donc c'est la population qui s'insurge. Vient ensuite l'ordre, donc qui est l'autre principale faction vraiment humaine du jeu. Là, pour le coup, l'ordre, c'est l'ordre et la loi, c'est la police du jeu. La loi, c'est moi. La loi, c'est moi, voilà, donc eux, clairement, leur règle spéciale s'appelle le professionnel, donc eux, ils sont là, ils sont pros, ils relancent les tests de volonté, ils se donnent des ordres sans limite de portée et ils ont aussi la seule arme du jeu qui permet de tirer en zigzag sans ligne de vue à partir du moment où la cible a été marquée. Ça permet aussi des petits trucs un peu sympas et sinon, c'est une faction très mixte, on peut faire un peu de tout avec, ils savent un peu tout faire. Ensuite, vient la faction des poètes qui s'appelle la violence. La violence représente dans le jeu les hybrides, donc des mix humains-animaux, donc des hommes singes, des hommes porcs, des hommes chiens, des choses comme ça. Donc là, c'est la faction la plus typée élite du jeu. Les combattants sont assez chers, par contre, ça tape très fort au corps à corps et ça tire aussi très fort à courte portée. Ça se joue généralement en sous-nombre et pour compenser ça, la faction a une capacité à voler des activations adverses. On a ensuite donc la faim qui est la septième faction principale. La faim, genre, j'ai besoin de manger. La faim, voilà, la faim miam miam, vous allez comprendre juste après. La faim, c'est la faction qui va permettre de jouer tout ce qui a des griffes, des dents qui bavent et qui courent vite. tyrannies, d'aliens, mon chien. C'est ça, un chaton. Donc là, par exemple, c'est une des factions qui a des combattants qui bougent de 25 cm. On a parlé tout à l'heure, quasiment tout le monde bouge de 20. Eux, ils ont plusieurs profils qui bougent de 25. C'est sûr, ça tire pas, ça tape pas forcément très fort, mais ça t'attrape très très vite. Et ils ont aussi, donc ils ont très peu de tir. Le peu de tir qu'ils ont se fait plutôt à courte portée. Par contre, tout le monde distribue des pains assez forts. Et y compris, leurs blindés sont des gros monstres qui vous arrachent la tête. De reines aliennes, des carnifexes, des choses comme ça. Tout ça. Très très bien. Des très grosses dents, des très grosses griffes et beaucoup beaucoup de balles. Et bien donc, la dernière faction, la faction fortune. ce sont les mercenaires du jeu, donc les pirates, les chasseurs de primes, les pourris, les corrompus, tout ce qu'on veut. Les rebuts. Voilà. Donc là, on peut imaginer un peu n'importe quoi en fait avec cette faction. Le but, c'est vraiment de se donner des opportunités de modélisme plus qu'autre chose, je pense. C'est simple, on prend le profil qu'on veut dans la faction qu'on veut, sauf qu'il ne bénéficie pas des règles spéciales des factions. Sinon, ça serait un peu très fort. Donc beaucoup de liberté, mais un petit malus pour la construction. Et il paye certaines options aussi plus chères pour éviter d'aller chercher à chaque fois le bon combattant avec la bonne option dans la bonne faction. L'idée, ce n'est pas de faire un combo atroce, c'est vraiment d'avoir la liberté pour se faire un équipage d'un vaisseau, ce genre de choses. Donc on a passé en revue les différentes factions. J'ai choisi de faire une faction de putrescence pour pouvoir représenter comme ça mon savant fou et sa bande de monstres dégénérés. Désormais, il va falloir choisir combien de points on va jouer. L'idée, c'est qu'on se met d'accord avec son adversaire sur un format de jeu. On peut faire un scénario spécifique où on aurait une force en déséquilibre, mais en général, la plupart des jeux ou au moins une partie sur le pouce, on a le même nombre de points à début. Les deux formats les plus joués pour Mars Code Aurora sont le 15 points qu'on conseille pour les petites parties ou pour les parties d'initiation de début dans le jeu. Et sinon, le format standard du jeu, c'est de 25 points. D'accord. Donc là, pour la démonstration, on va partir sur une bande en 15 points, une bande d'initiation ou une bande qui peut être jouée pour le format Blitz, opération Blitz, qui est un format spécifique à 15 points. Vous aurez le lien dans la description. Tout début d'une bande va commencer par son chef. C'est lui qui va fédérer autour de lui les différents combattants. En l'occurrence, mon chef est mon savant fou. Ça va être un aspic puisque je considère que le chef est encore humain. Dans la bande putrescence, l'aspic est le combattant qui a le moins de règles spéciales, qui n'a pas la récontagion, qui est un peu normal, j'ai envie de dire, encore vivant dans la bande. C'est pour ça que je choisis ce profil pour mon chef pour faire le côté savant fou. Voilà. Donc justement, si tu veux que ce soit ton chef, on va lui donner un grade d'officier. D'accord. Donc ton soldat aspic, c'est un rang 2, donc il vaut de base 2 points. Et vu que tu n'as pas changé ton équipement, il coûte toujours 2 points. Pour le promouvoir chef, on va lui rajouter un grade qui va de 1 à 3 et qui va coûter donc de 1 à 3 points. Le coût étant égal au grade. À quoi ça sert ? Tu vas me demander. À quoi ça sert ? Voilà. À quoi ça sert ? Le grade permet qu'au cours d'une partie, lorsque tu vas activer ton officier, il va pouvoir donner autant d'ordre à un allié, enfin à un ou plusieurs allié que le niveau de son grade. Donc là, tu as un chef de grade 1. Donc quand tu vas activer ton chef, en plus de ses propres actions, il va pouvoir faire faire une action à un allié. OK. Parfait. Donc là, il vaut 3 points déjà. Bon. Un savant fou, moi j'aime bien l'image du savant fou accompagné de son petit bossu. Donc je vais avoir mon Igor qui va être là, qui va être aussi un aspic et que je vais équiper d'un défaseur. Voilà. Donc l'aspic donc toujours grand 2. Donc il coûte 2 points et le défaseur n'est pas une arme de base puisque l'arme de base est un fusil laser. Donc pour un point, on peut remplacer le fusil laser par le défaseur. Il vaut donc 3 points. Donc là, on est à 6 points déjà. J'ai de suite allé dans les gros parce que j'ai fait une jolie figurine que j'ai envie d'utiliser. Donc ça, ça va être mon rang 3. C'est le soldat super phénix. Un super soldat de classe phénix pour être précis. Donc du coup, c'est un rang 3, on le voit un peu par son gabarit d'ailleurs. Donc il a un gros pépère, un scaphandre de combat en général. Donc il sera plus endurant, plus puissant et ça se traduit par un coût de 3 points qui est plus élevé. et de base, il a donc deux armes. Il a un canon laser et un canon phénix. Le canon laser permet d'envoyer des gros tirs puissants de loin. Le canon phénix est beaucoup moins puissant mais lorsqu'il tue sa cible, elle se transforme en zombie. Voilà. Je vais ajouter deux soldats de classe chimère. Donc les soldats de classe chimère, tout comme les Aspix, sont des rang 2. donc ils valent deux points chacun. Donc là, on a un total de 13 points. C'est ça. 4 plus 9, 13. Et donc pour compléter mes 13 points, je vais ajouter deux petits golems qui sont les zombies de base dans cette bande. Voilà. Donc les golems sont les rang 1. C'est la troupe la plus faible de cette faction. C'est le seul rang 1 et donc ils valent un point chacun et ils n'ont pas d'option d'armes disponibles. Donc là, j'ai une bande à 15 points qui est prête à jouer. Très simple, je pense, de faire une liste. Il suffit de savoir compter jusqu'à 15 avec 1, 2 ou 3. Juste si je... Là, j'ai fait une liste avec que de l'infanterie. Mais si jamais je voulais leur adjoindre un véhicule, mettons, pour passer en 25 points par exemple. Voilà. Donc là, on voit que c'est plutôt un petit véhicule. Donc ce serait plutôt un blindé de rang 1. Voilà. Donc ce qui se passe c'est que les blindés ont aussi un rang qui va de 1 à 3. Et évidemment, si on disait que le blindé ne coûte qu'un point, ce serait peut-être un peu très fort. Donc en fait, le blindé coûte 3 points plus son rang. Donc ici, on a un blindé qui vaut 4 points. Là, ici, tu aurais 19 points sur la table. Voilà. Donc je compléterai après avec quelques figurines pour monter à 25. C'est bien aussi, la liste à 15 points est très facile pour débuter. et très facilement en achetant un véhicule et 2-3 figurines, voire même juste deux véhicules, on tombe à 25 points très rapidement. Donc on peut vraiment passer du format débutant au format standard rapidement et facilement. Oui, c'est un bon point d'entrée. Là, on voit, tu as 7 figurines pour 15 points. C'est l'ordre de grandeur, 6-7 figurines. C'est assez rapide à peindre. Ça ne coûte pas super cher. Et c'est une bonne base pour monter aux 25 points d'air. Il n'y a pas besoin de tout refaire en fait. Ce que tu as choisi pour faire tes 15 points sera tout à fait intégré dans une bande de 20. Alors là, on a vu les profils, les véhicules, les fantassins, mais on a aussi l'option de rajouter des équipements spéciaux pour personnaliser un petit peu nos figurines et même des rôles de spécialistes. L'idée, c'est de pouvoir aller un peu plus loin dans la personnalisation. Alors à la fois, si on avait un projet modélisme ou à la fois, il n'y a pas une figurine qu'on pourrait récupérer de son stock et qu'il y aurait une option visible sur elle et qui n'est pas dans le profil de base. Donc la première chose qui est intégrée, c'est qu'on a plusieurs spécialistes dans le jeu. on a les infiltrés qui peuvent se déployer différemment des autres combattants au début de partie. Des assassins, des snipers, des choses comme ça. Par exemple, un sniper infiltré, très bien. On a des médics, vous pouvez deviner. C'est des mécaniciens ? Du vivant. Du vivant, ok. Voilà, le médic pourra soigner ses alliés. On a des sapeurs qui peuvent poser... Des timbres de feu. Des sapeurs-pompiers, exactement. Donc ils vendent des calendriers. Donc les sapeurs posent des explosifs sur le terrain pour gêner la population adverse. On a des mécanos qui ne sont pas... Ceux qui souhaitent les gens. Non, ce n'est pas non plus un petit jeu d'assemblage en métal. Ce sont des personnages qui réparent les blindés. Et on a des hackers. Les hackers sont des personnages qui vont pouvoir interagir avec les drones qui sont sur le terrain qu'on verra un peu plus tard. Et donc chaque faction a accès à certains types de spécialistes. Tout le monde n'a pas accès à tout. Ça dépend un peu de leur style de jeu. Et chaque spécialité coûte un point. Donc si on reprend par exemple l'exemple de ton savant fou, on pourrait dire que ce serait logique qu'il soit aussi médic. Un mécanicien, je pense. Il a vraiment du mal. Alors, est-ce qu'un zombie est une machine ou un vivant ? Non, on peut se poser la question. Donc, si ton officier voulait être médic pour pouvoir se rapistoler ses créations en cours de partie, il coûterait donc deux points d'aspic plus un point d'officier plus un point de médic. Donc, quatre points. Ça peut être une bonne façon aussi de passer justement la bande de 15 à 25 points en ayant un petit point par-ci, un petit point par-là. Pour vraiment la partie d'initiation, je conseille, sauf si on a vraiment l'habitude de jouer à plein de jeux de figurines, de laisser les spécialistes de côté et les options qu'on va avoir juste après pour se concentrer vraiment sur la mécanique pour la première partie voire la deuxième. Après, on peut se faire plaisir, c'est pas non plus très compliqué, mais c'est vrai que c'est bien de se concentrer sur la mécanique de base sur la première partie. Et ensuite, on peut également, donc on a vu aussi qu'il y a des armes qui sont en option dans le profil, mais on a aussi tout un tas d'équipements optionnels. Ça peut être des balles traçantes, une carapace, des grenades soniques, un jackpack, un viseur, un pistolet grappin ou un scalader. On ne va pas tous les passer en revue. Et pareil, toujours dans cette idée de la liste est facile à faire et rapide, on n'a pas besoin d'un tableur Excel pour calculer. Si on paye un point pour un équipement, on peut donner un équipement à un rang 3 ou alors un équipement à 2 rangs 2 ou un équipement à 3 rangs 1. Parce qu'évidemment, mettre un équipement sur... Plus le personnage est puissant, plus il en tire profil. Donc ça permet d'équilibrer plutôt que de faire des tiers de points. Pour pouvoir jouer, on va devoir constituer le paquet d'activation qui va être un paquet avec des cartes représentant les deux joueurs. Donc là, on a des cartes qu'on trouve sur le site qui représentent joueur 1, joueur 2. Ou alors, on peut tout simplement prendre un paquet de cartes classiques avec... Moi, je vais prendre le trèfle, les toits carreaux, par exemple. On va mettre dans le paquet autant de cartes de sa couleur que de figurines qu'on a dans le banc. Moi, j'ai 6 figurines, je vais mettre 6 cartes dans le paquet. Voilà, là, on a fait une petite mise en place. Moi, j'ai 5 figurines, donc j'ai choisi 5 cartes. Petite précision, les cartes sont toutes identiques. Les cartes ne sont pas liées à un combattant spécifique. À ce paquet, on va ajouter 3 cartes patrouille qui vont représenter les drones qui surveillent un petit peu la zone. Donc, on va avoir sur le terrain ici et là. Voilà, donc on a un drone par joueur. Donc, le jeu peut se jouer en multijoueur. Donc, à 2 joueurs, on a 2 drones. Si on a 3 ou 4 joueurs, on a 3 ou 4 drones. Par contre, il y a toujours 3 cartes patrouille, donc 3 cartes de drones. Donc, on a préparé notre paquet d'activation en mélangeant nos cartes et en rajoutant les 3 cartes patrouille. On mélange bien le paquet et on le garde à proximité de la zone de jeu. Donc, on va tirer les cartes une à la fois. À chaque fois qu'on va tirer une carte, la couleur va indiquer qui joue. Donc, si c'est rouge, c'est toi, PG, qui va jouer. Et si c'est violet, c'est moi qui vais jouer. Ok. Et donc, on va pouvoir activer une figurine qui n'a pas encore été activée ce tour-ci. Voilà. Donc, quand on va activer une figurine, on pourra lui donner un ordre. Les ordres sont en avant qui permet d'avancer. L'ordre feu qui permet de tirer. Un tir de suppression qui est un tir un peu particulier qui permet de mettre l'ennemi en fuite. Pas de quartier qui sert à taper au corps à corps. Premier soin qui sert à se soigner. Une action de scénario. Donc, c'est comme ça qu'on va marquer des points pour gagner la partie. Il y a une action universelle qui est une règle optionnelle qui permet de faire des parties vraiment narratives. Ça permet, si on veut, s'accrocher à une gouttière pour descendre en rappel le long d'une passade, ce genre de choses. Ou démarrer un véhicule qui serait sur la table. Ou alors, on pourrait donner un ordre de réaction qui permettra d'interagir avec l'adversaire pendant son tour. Et en plus de cet ordre, on a à chaque fois un ordre de déplacement gratuit. Là, on va tirer la première carte du tour. Donc, ça va être la première activation. C'est violet, c'est toi. C'est à moi. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai fait une petite liste de violences pour la démo. et j'ai ici un initié panthère qui est mon rang 3, mon gros combattant et qui est armé de ma plus grosse arme de tir de la faction qui s'appelle le canon key. Je pense que commencer par là pour éliminer une menace peut être une bonne idée. vu la puissance du canon key, je ne vais pas avoir grand chose qui peut résister. Qui peut résister. Alors, ici, au niveau des cibles, j'ai quelque chose qui croustille, qui est très faible, donc ça va peut-être un peu gâcher de tirer dessus. ici, nous avons un rang 3 qui est très résistant, donc je ne suis pas sûr de l'avoir d'un coup. Par contre, on va débarrasser ici du rang 2 du guerrier chimère qui peut transformer mes bonhommes en zombies. Je me dis que ça peut être une bonne opportunité. Alors, comment on va faire pour tirer ? On va prendre des dés et le nombre de dés va, enfin, la puissance du tir va être déterminée par le nombre de dés. Donc, tout simplement, on va prendre le combat du combattant qui ici est égal à 6. Donc, je vais d'abord prendre 6 dés. Voilà. À laquelle je vais ajouter la puissance de mon arme qui est de 11, ce qui me ferait 17 dés. Et je vais soustraire l'endurance de la chimère qui est de 6. Voilà. Donc, de 17 dés, je passe à 11 dés. Donc, 9 et 11. si j'avais des couverts sur ma ligne de vue pour des obstacles sur ma ligne de vue, chaque obstacle qui obstrue ma ligne de tir viendrait me retirer un dés. Donc, là, par exemple, si j'avais deux obstacles, j'enlèverais deux dés. Ici, en l'occurrence, j'en ai pas. Et en plus, je suis en position surplombant ma cible. Donc, j'ai droit à un bonus. Je vais donc lancer ces dés. Donc, le calcul est assez simple. Je vais lancer tous ces dés et chaque face qui va me donner un rond de couleur sera une réussite. Et chaque réussite va enlever un point de vie à ma cible, sachant que tout le monde a 6 points de vie. La résistance des combattants n'est pas traduite par le nombre de points de vie, mais directement par l'endurance. Donc, par exemple, si j'avais tiré sur le golem, j'aurais eu plus de dés à lancer. Et sur le super phénix, j'aurais eu des dés en moins parce qu'il a une endurance plus élevé. Donc, ici, je vais lancer mes dés à ne pas faire tomber mes figurines. Voilà. Et nous avons donc ici, une, deux, trois, quatre, cinq réussites. Donc, il perd 5 points de vie. Et je vais poser un petit dé. Malheureusement pour moi, et il n'est pas mort. Un petit dé pour dire le nombre de points de vie restants. C'est vrai que ça, c'est un petit truc qui est pratique que j'aime bien. C'est-à-dire que comme tout le monde a six points de vie, un dé peut toujours représenter le nombre de points de vie restants. Et du coup, comme tout le monde a six au début, il n'y a pas besoin de les mettre. Il n'en compte pas à la table, on les met vraiment que quand la figurine est blessée. Ça, c'était un sacré gros tir. J'ai survécu, j'ai du mal. Voilà. Et ce que je vais pouvoir faire avec ma deuxième action, je pourrais me déplacer, donc je pourrais essayer de sauter, comme je suis un rang 3, je ne suis pas très agile donc je vais éviter. Je vais plutôt ici reculer un tout petit peu. Je pourrais me déplacer de 20 cm parce que ma caractéristique de mouvement est de 20. Et je vais reculer un peu pour être hors de portée éventuellement d'une riposte. On va faire la deuxième activation. Donc là, comme j'ai fini mon activation, c'est donc à moi de tirer la carte. Et la deuxième carte, ici, est un drone. Alors, comment ça se passe ? Alors, comment ça se passe ? Donc on a deux drones sur le terrain. Donc la personne qui a tiré la carte va désigner un des drones. J'ai oublié ça d'ailleurs. La dernière figurine qui a tiré, on doit s'en souvenir. On peut placer un pion à côté éventuellement pour s'en rappeler. Donc la personne qui a tiré la carte drone va désigner un des drones qui va se diriger vers le dernier combattant à avoir tiré. Le drone est attiré par le bruit. Une fois que c'est fait, le joueur adverse choisit un autre drone et le dirige dans la direction qu'il a rangé. Donc ici, moi je vais choisir ce drone là-bas et le ramener. Donc il va se déplacer de 10 cm et je vais le ramener vers mon ennemi pour l'embêter ici. parce que je suis sur la trajectoire entre le drone et toi. Voilà, j'étais en ligne droite vers le tireur. Moi je vais activer l'autre drone du coup et je vais venir le mettre par ici pour m'assurer que tu ne m'embêtes pas plus. Alors les drones volent, passent au-dessus des décors, ignorent les figurines quand ils se déplacent et surtout vont avoir une zone d'influence de 10 cm autour d'eux qui est valable sur tous les étages du jeu. Et donc tous les combattants qui sont compris dans ce cylindre de 10 cm de rayon autour d'eux ne peuvent pas tirer. Pour pouvoir tirer, il faut attendre soit que le drone s'en aille, soit se déplacer en dehors de portée du drone. Donc là en l'occurrence, moi j'ai deux combattants, j'ai ici mon dissipantaire qui vient de tirer, qui ne peut pas tirer tant que le drone est ici. Et j'ai ici un autre combattant qui ne peut pas tirer. Et la même chose là-bas pour tes deux combattants du fond. C'est toujours moi qui ai la main, donc c'est à nouveau à moi de tirer une carte. Et c'est encore à moi pour un coup, j'ai de la chance, on va en profiter. Donc là, j'ai un un guerrier chimère qui est presque mort, donc ce serait pas mal de le finir. Le problème, c'est que si je veux tirer avec donc ici mon soldat, donc mon disciple tigre, je ne le peux pas à cause du drone qui est juste à cause de moi. Donc ce que je vais devoir faire, c'est me déplacer et tirer. Donc j'ai plusieurs façons de le faire, je peux soit tirer puis me déplacer, là en l'occurrence je ne peux pas parce que je n'ai pas à tirer, je peux aussi me déplacer puis tirer, mais je pourrais aussi me dire que je vais tirer au mieux de mon mouvement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer dans cette direction pour m'éloigner du drone et essayer de finir mon mouvement caché derrière ce filet ici. Et je vais tirer juste avant de passer derrière pour ne pas avoir d'obstacle et avoir ma ligne de vue. Donc je vais me déplacer comme ça devant ça. Donc en fait, tu peux interrompre ton mouvement pour faire ta deuxième action et reprendre le cours de ton mouvement. Exactement. Ça pourrait être pareil pour ramasser un objectif pour ramasser un objectif en passant. Donc ici, je vais arriver jusqu'ici. Là, je suis hors de portée du drone. À ce niveau du déplacement, je n'ai pas d'obstacle pour tirer sur ma cible. et en plus, ma cible ici, on est à moins de 20 cm. Donc je vais avoir mon bonus de rafale. Donc ici, j'ai un combattant qui a un combat de 5, une puissance de 4 ce qui me fait 9, j'ai une rafale de 4 ce qui me fait 13 et je déduis l'endurance de ma cible qui est de 6. Donc ça me fait 7 dés. Il n'y a pas de bonus parce que tu n'es pas en hauteur. Je peux en hauteur. Il n'y a pas de bonus d'élément de décor entre nous deux. Voilà. Parce que j'ai fait mon tir avant d'arriver. Donc ici, avec un peu de chance, il va mourir. Voilà. Donc j'ai 4 réussites donc c'est bien assez pour t'enlever ton dernier point de vie. On enlève simplement le combattant du terrain. Il est éliminé, trop blessé pour le combattre. Et là ici, je vais finir mon mouvement donc on avait mesuré que je pouvais aller jusque derrière le pilier. Quoi ? Comme ça, je ne pourrais pas me faire tirer dessus pour le moment. C'est toujours moi qui ai la main et je tire la prochaine carte. Voilà. Et cette fois, c'est à toi. C'est à moi. Eh bien, moi ce que je vais faire c'est que il y a celui-là qui m'embête un petit peu que je trouve un peu trop proche de moi et surtout qu'il a deux grosses mitrailleuses. Je n'aime pas trop ça. Donc je vais le charger avec le golem qui est ici. Donc la charge, ça va être un mouvement classique mais qui me permet d'arriver au contact d'une figurine. Donc comme j'ai largement la portée, je peux même m'amuser à le placer un petit peu où je veux autour du socle. Tu n'es pas obligé de charger en ligne droite. Ça peut te permettre de dégager le passage pour un allié. Voilà. Donc je vais le charger ici et je vais lui taper dessus. Alors, le truc, c'est que le golem ce n'est pas très très fort. Donc le golem a un combat de 4 et une puissance de 5. Ça me fait 9 dés. 9 dés. auquel on déduit cette fois-ci pas mon endurance puisqu'on est au corps d'accord, on déduit ma puissance, ma combativité pardon, qui est de 6. Ah oui, ça te fait 3 dés. 3 dés. une réussite, tu perds un point de vie. Sachant que ça, c'était un mouvement en réalité, la charge fait partie de l'ordre en avant. Donc c'était mon action gratuite. Maintenant, je vais faire mon action à laquelle j'ai le droit qui va être pas de quartier, donc je vais t'attaquer au corps à corps. On refait, c'est le même calcul, pas de bonus, rien n'a changé. Et je te refais un dégât. Voilà, il me reste donc 4 points de vie. Voilà. Alors on peut se dire c'est un peu nul comme coup quand même d'avoir envoyé un truc qui a que 3 dés et tout machin, mais l'avantage c'est que désormais ton guerrier est engagé et donc il ne peut pas tirer tant qu'il est engagé. Exactement, c'était un combattant en plus qu'il n'a que des armes de tir donc je dois faire éventuellement un désengagement au risque de me prendre un coup avant de pouvoir tirer et dans tout le cas ça va m'utiliser mon action gratuite pour pouvoir me retirer. Alors sinon je pourrais tirer à court portée en plus avec une arme ici qui a une grosse rafale donc j'aurais pulvérisé clairement le golem et peut-être même tout ce qui est auto. J'ai fini l'activation de mon golem je vais piocher la carte suivante. Ça va être encore à moi. Alors je vais en... Oui ? Petite précision aussi, là ici on ne le fait pas forcément parce qu'on n'a pas beaucoup de figurines et qu'on ne va pas jouer une partie complète mais on peut éventuellement placer des jetons activés pour garder la trace qui a déjà joué. Donc on peut éventuellement si on préfère ne pas en combattant on peut le mettre aussi sur la fiche des squads peu importe on peut le faire de tête le but c'est vraiment de savoir qui a joué et qui n'a pas joué. Ok. Donc moi je vais activer mon chef qui est un aspic qui va faire comme action de tirer donc il va utiliser son petit fusil fusil laser une puissance de 5 et un combat de 5 et il va tirer sur monsieur qui est là qui est un disciple singe avec une audience de 6 de 6 donc j'ai 10D moins 6 ça me fait 4D 4D il n'y a pas de couvert donc pas de malus par contre tu es en hauteur par rapport à moi donc ça te donne un D en plus donc 5D un total de 5D et je te mets 4 dégâts ça pique c'est pas mal c'est pas mal du tout aïe il me reste c'est compté 2 points de vie voilà et je vais utiliser mon ordre puisque c'est un officier donc je vais pouvoir cibler un allié à 15 cm au tour pour lui faire faire une action immédiate et disons que je vais utiliser cet ordre sur mon petit bonhomme qui est là qui a un défaseur donc qui est ma grosse arme de tir pour alors j'avoue que tirer sur celui qui a 2 PV pour m'en débarrasser ce serait pas mal dans l'idée mais en même temps j'ai pas envie de gâcher un tir de défaseur sur ça donc je vais peut-être tenter de tirer sur bonhomme qui est là ce qui ne pourra pas répliquer avec le drone et et de toute façon je suis quand même plus haut que lui donc je vous donne le bonus et il n'y a pas de décor entre nous deux donc le défaseur il a une puissance de 8 j'ai un combat de 5 ça me fait 13 plus 1 pour le surplomb donc je suis à 14 et moi j'ai une endurance de 10 de 10 donc ça ne fait que 4 c'est nul c'est un rang 3 c'est un rang 3 voilà c'est un rang 2 c'est un rang 3 alors aussi parce que le défaseur est une arme de type mitrailleuse en fait donc il y a une forte rafale donc si tu avais tiré sur une cible à moins de 20 cm mais là tu n'en as pas tu aurais eu un bonus et je te mets quand même 3 pv ça pique je termine l'activation de mon chef en disant que je vais peut-être aller me mettre à l'abri en me déplaçant et donc ça sonne la fin de l'activation de mon chef donc je lui mets un marqueur pour dire qu'il est activé par contre le personnage qui a reçu un ordre n'a pas été activé exactement ce qu'on peut voir aussi déjà c'est que le jeu est assez l'état c'est quand on se promène devant un canon ça finit souvent assez mal donc c'est pour ça qu'on conseille une table assez chargée qui brise un peu les lignes de bus le placement reste important il faut vraiment jouer avec les décors monter pour prendre les bonus se cacher pour avoir les malus voire être complètement invisible et vraiment c'est un jeu du chat et de la souris donc j'ai la main je vais piocher la carte pour savoir qui s'active ensuite c'est à nouveau à moi là j'enchaîne je joue tranquille on va tester une des actions spécifiques liées au décor justement dans le jeu quand on dit que prendre de la hauteur c'est important surtout dans ce jeu là c'est qu'on va avoir une action qui va être la charge plongeante c'est l'action la plus rigolote du jeu c'est présent dans tous tes jeux ouais j'adore ça ça vient de Mordheim moi Mordheim je faisais ça tout le temps je jouais Skeven j'avais une bonne initiative un combat pas génial je sautais du haut des toits et puis une fois sur deux c'était moi qui m'écrasais par terre mais c'est pas très grave voilà donc effectivement on a vu j'ai envoyé un golem sur ton disciple grue initié grue c'était pas très efficace du coup je vais envoyer un autre golem mais en charge plongeante donc il devrait me donner si je réussis le jeu un gros bonus de combat alors comment ça se passe du coup alors la première chose à faire c'est que tu dois vérifier que je suis à portée de charge donc ici sachant si tu veux descendre en escaladant à ce moment là ce ne serait pas une charge plongeante tout ce qui est mouvement type escalade le long d'une paroi tu divises ton mouvement par deux donc un ordre de mouvement à partir du moment où tu escalades peu importe la distance que tu escalades se transforme en 10 cm voilà ou 12,5 si j'ai un mouvement 25 cm voilà si tu veux sauter vers le bas toute la partie verticale ne compte pas en fait tu utilises la gravité tout simplement à ton profit ou pas ça dépendra du jet de dé donc à partir de là si tu mets la réglette on peut voir tu pourrais potentiellement venir jusqu'ici alors que si tu devais mesurer en descendant du mur tu irais beaucoup moins loin en fait donc là du coup pour sauter tu vas lancer 3D par tranche de 10 cm que tu parcours vers le bas donc là il y a une seule tranche par tranche entamée voilà donc ici donc tu vas lancer une fois le dé et si ton allié ici sauter il lancerait deux fois le dé parce qu'il entame deux tranches tu dois avoir sur chacun de ces dé autant de réussite que ton rang donc plus tu es léger plus c'est facile parce que tu es plus agi donc là tu as un rang 1 lance 3D il faut au moins une réussite au moins une réussite c'est bon j'en ai une tout juste donc j'arrive à sauter jusqu'en bas sans dommage et comme je finis mon mouvement en charge c'est considéré comme une charge profonde voilà si tu avais raté ton jet si tu avais fait 3 échecs tu serais tombé donc on aurait résolu des dégâts liés à la chute et si tu survis tu peux quand même continuer ta charge d'accord tu te fais mal mais tu fais quand même ta charge profonde voilà et sachant que les dégâts sont proportionnels à la hauteur de la chute d'accord donc plus on saute de haut plus on a de tests à faire parce que ça tombe longtemps c'est plus dur de tomber sur ses pattes et plus on se rate plus c'est l'état les règles clairement elles sont assez elles encouragent franchement à monter sauter c'est pas très difficile c'est ça c'était une résolution comme un tir en fait de puissance 10 contre mon endurance c'est ça voilà bon effectivement même un gros où on va dire il faut faire 3 réussites pour pas qu'il tombe mais en fait s'il se prend un truc de puissance 10 et que l'armure 10 voilà si tu tombes de pas haut tu risques pas grand chose parce que l'armure te protège par contre bonnement si tu tombes de trop haut oui là bonnement la armure ne fait plus rien effectivement donc là tu termines ta charge exactement comme avait fait ton allié tout à l'heure et ce qu'on avait calculé donc on avait fait combat plus puissance moins mon combat et tu avais 3 dés c'était pas génial c'était pas génial voilà ce qui se passe ici c'est comme tu as fait une charge plongeante pour l'attaque qui correspond à cette charge plongeante tu as 4 dés en plus waouh alors là c'est là c'est plus la même là je vais le finir je vais en laisser 4 dés les 20 coups un peu et bah 4 et voilà 4 voilà donc même un petit gars en 1 peut arriver comme ça en prenant avantage du décor en fait peut réussir à avoir un bonus suffisamment important pour se débarrasser d'un rang 3 voilà donc là ma figurine éliminée elle a plus de points de vie je vais la retirer mais avant ça comme c'est un golem qui l'a tué avec une arme à contagion la bonne nouvelle pour toi c'est que tu vas pouvoir déployer un golem un golem allié sur le terrain à 5 cm de ta victime et qui compte comme un allié et qui compte comme n'ayant pas été déployé par contre il arrive en jeu avec un des 6 points de vie 4 c'est pas mal 4 PV sur une figurine que j'ai pas payé c'est gratuit c'est bien ça méfiez-vous des golems ici voilà les golems sont des profils assez médiocres mais sont des très bons finisseurs au final parce qu'ils peuvent créer des réactions en chaîne comme ça et là il te reste une action il te reste une action et tu parles de réaction en chaîne est-ce que je peux encore charger évidemment donc je vais faire ça par exemple et je vais essayer de finir ton gars qui a 2 PV pour faire encore un autre golem ce qu'on peut voir ici c'est que là tu vas traverser des combattants alliés ils te gênent pas sur ton déplacement d'accord si c'était des combattants ennemis ça me gênerait ça me gênerait il faudrait soit faire le tour soit avoir la place de passer ton socle ok je vais juste mettre le point de vie chez moi on se rassure donc j'ai puissance 5 et combat 4 ça me fait 9 voilà et moi j'ai un combat de 5 donc il te reste 4D 4D allez 4D 50% de chance de réussir il y a 2 PV en stat si c'est moi qui lance je suis pas mort oh j'en fais qu'un j'en fais qu'un je vais pouvoir me pas 2 zombies dans la même activation c'est un peu triste et voilà et c'est là que c'est ce que je disais c'est des bons finisseurs parce que là il me reste avec 2 points de vie si tu me tuais tu refaisais un golem et celui-ci donc du coup il est activé hop voilà mais celui qui sera apparu n'aurait pas été activé et on va pouvoir retirer une carte donc c'est toi qui as joué moi qui suis et c'est à toi et c'est à moi donc là il pourrait être malin d'activer ici ce combattant en kimmer puisqu'il n'a plus qu'un seul point de vie par contre je suis déjà engagé au corps à corps donc je vais pouvoir faire mon ordre pas de quartier pour te taper dessus mais si tu ne meurs pas je vais perdre mon ordre de déplacement parce que je vais rester au corps à corps ou alors il faut que je tente de me désengager on va faire un jeu en opposition et si je rate tu vas me taper et potentiellement me finir et du coup plus que me finir créer un golem voilà donc pour la démonstration on va le faire donc je vais d'abord te taper dessus d'accord et ensuite si tu n'es pas mort je vais essayer de me désengager ça permettra de montrer le désengagement donc moi ici c'est un disciple singe qui a donc un combat de 5 et une arme de puissance 7 ce qui me fait donc 12 dés et moi j'ai un combat de 4 donc il me reste 8 dés 6, 7, 8 il y a une petite gymnastique comme ça plus ou moins mais ça reste toujours oui c'est très simple et au final il y a un seul lancer de dés avec réussite ou échec on reste un seul jet un seul lancé pas de seuil à retenir et on lit tout de suite le résultat donc là je te fais 8 dés 4 réussites moi je suis stable sur ce coup donc il te reste 2 points de vie et je vais essayer juste pour la démonstration de me désengager alors un désengagement ne me permettrait pas de si je survis si je réussis ou si je survis de venir t'engager en même temps un désengagement est un déplacement spécial de même que la charge est un déplacement spécial donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer chacun autant de dés avec notre combat et si tu as plus de réussite que moi strictement tu vas pouvoir me taper donc moi j'ai un combat de 5 moi j'ai un combat de 4 donc résilience en premier on va tenter 1 ça devrait aller ça devrait aller on va t'aider si tu fais 0 ce qui ne m'arrive jamais tu fais 2 donc tu arrives à t'échapper non non je fais 1 ah non 2 non que j'avais pas vu si il y a égalité entre les deux comment ça se passe il faut que tu aies plus ah il faut que tu aies plus ah oui donc le nombre de réussite de l'adversaire c'est un seuil à dépasser oui et du coup je vais pouvoir faire un mouvement et me déplacer ici je vais aller voir mon copain et je vais me rendre là bas avec mon dernier point de vie et donc il a été activé il a été activé je pense qu'on a vu la plupart des ordres directs on peut montrer les ordres maintenant de réaction ouais c'est moi qui ai joué le an dernier donc je vais piocher une carte donc c'est encore à moi donc toujours dans cette idée de faire la démonstration ici j'ai un guerrier un guerrier singe ce serait logique de venir aller charger pour finir tout ça mais pour montrer un peu comment ça se passe ce que je pourrais faire par exemple c'est aller me placer quelque part juste me mettre dans le champ pour qu'on voit ici techniquement ça n'a pas d'intérêt et dire donc là je fais mon mouvement gratuit mon en avant gratuit et je dis je me mets en réaction et ce qui va se passer c'est que quand toi tu vas jouer à n'importe quel moment je vais pouvoir dépenser ce pion réaction pour pouvoir agir donc si tu passes à portée de charge et dans ma ligne de vue je peux te charger si tu me tires dessus et que moi j'ai une arme de tir je peux te tirer en riposte on tire simultanément si je me déplace dans ta ligne de vue et que tu as une arme de tir tu peux me tirer dessus et je ne trouvais pas parce qu'en fait en le plan lui n'a pas d'arme de tir donc lui si tu passes devant tu pourras juste te charger voilà donc là tactiquement aucun intérêt mais c'est juste pour vous montrer et donc c'est à toi c'est à moi donc par exemple là je pourrais me dire celui qui a un point de vie là j'aimerais bien aller le dérouiller pour le finir voilà mais effectivement si je déplace mon gars donc je vais dire je vais te charger pour chercher donc je vais avancer le long de mes deux charges et au moment qui m'arrange je peux dire stop voilà je dépense mon pion et je vais venir l'engager il protège son combat voilà et donc là on va taper simultanément du coup potentiellement sans trop tuer potentiellement c'est pas probable que je te tue moi en fait non moi j'ai plus de chance avec un bon jet de dés après c'est moi qui lance l'idée voilà donc ça se résout exactement de la même façon je vais ajouter mon combat ma puissance et je vais retirer ton combat lancer les dés et même si là je te faisais 6 réussites ou plus tu fais calme ta riposte et on enlève les morts voilà autre possibilité qu'on avait vu tout à l'heure si on revient un peu en arrière là je fais activer j'ai mon pion réaction dans certains cas ça pourrait être intéressant notamment ça peut servir quand on a une arme qui permettrait pas de tuer cette figurine tu aurais une arme de tir qui te permettrait pas de me tuer net d'un coup tu peux essayer de me retirer mon mort de réaction en faisant un tir de suppression donc on peut éventuellement le faire on peut dire qu'on va déplacer lui va faire un tir de suppression ici donc il faut d'abord que tu te déplaces en dehors du drone voilà tu pourras venir derrière la barricade par exemple ici sachant qu'il faudrait que je sois à plus de 20 sinon tu m'engages quand il me déplace oui c'est pour l'exemple mais je vais activer lui ah tu peux activer lui puisqu'il n'a pas encore joué vu que c'était un un ordre d'officier qu'il a reçu donc là je vais activer mon aspic avec des phaseurs je vais tirer sur ton singe le truc c'est que si je tire avec enfin normalement en ordre feu c'est dans l'idée de me tuer pour que tu puisses passer ensuite avec tes golems voilà je sais que j'ai pas assez là en fait parce que j'ai 13 de puissance et moi j'ai une ambiance de 6 voilà c'est 7 dés c'est possible de me tuer ouais c'est chaud mais c'est peu prouvable si réussite sur 7 dés c'est chaud donc je vais plutôt utiliser l'ordre tir de suppression où là je vais faire ma puissance plus mon combat donc 13 13 dés ça donne un nombre de dés à lancer directement voilà et moi je vais lancer de mon côté c'est un genre de potion autant de dés qu'à ma volonté qui est de 6 et si tu as plus de réussite que moi je vais perdre mon bonus mon pion de réaction et si tu as deux fois plus de réussite que moi en plus je vais devoir m'enfuir à l'opposé du tireur jusqu'à ce que je sois plus loin ou hors de vue je ne suis pas obligé de faire tout mon mouvement si j'ai rien à me cacher ok c'est parti 1, 2, 3, 4, 5 c'est vrai j'ai encore une chance de faire plus que toi tu as une chance de faire plus que moi je vais prendre des échecs voilà moi j'ai 4 donc tu as plus de réussite que moi je ne sais plus si tu as compté tu as un bonus pour la hauteur ça ne change pas grand chose mais voilà pour le tir de suppression les bonus et les bonus comptent également donc là tu n'as pas deux fois plus de réussite que moi par contre je perds mon pion ce qui te laisse le champ libre puisque lui compte comme ayant activé ce tour pour faire passer tes golems sans te faire charger ou pour déplacer ton rang 3 hors de porter du drone sans qu'il se fasse charger ce qui est intéressant dans ce tir de suppression c'est que s'il y a un personnage qui a une position un peu trop dominante avec un ordre un ordre de réaction par exemple qui a une super arme de tir qui tient un couloir etc le tir de suppression n'est pas un ordre feu donc ne va pas déclencher de contre-tir par réaction et on peut faire perdre assez facilement finalement un ordre de réaction c'est une compétence qu'on oublie assez souvent je trouve dans le jeu alors que c'est vraiment essentiel pour empêcher un joueur de tenir tout seul un couloir avec une seule figurine donc voilà penser à l'utiliser c'est très important ça marche bien notamment aussi il y a certaines armes qui ont des tirs indirects ça marche assez bien quand il y a quelqu'un qui est planqué derrière un coin de bâtiment si on peut faire un petit tir de mortier par dessus on vire le jeton état d'alerte réaction et ça déverrouille le passage petite précision du coup sur le jeton réaction si là tu ne m'avais pas tiré dessus j'aurais toujours mon jeton réaction à la fin du tour on va enlever tous les jetons activés par contre les jetons réaction restent et sont retirés au moment où la figurine s'active ça peut permettre aussi d'anticiper le tour suivant si on s'active en fin de tour on peut se placer justement pour bloquer le début du tour suivant de toute façon la réaction c'est quelque chose qui va être au coeur du jeu vous allez voir en jonc c'est hyper important et ça donne des situations très riches pendant la partie donc ça c'est toi qui a joué donc on peut continuer à tirer les cartes on ne peut pas forcément tout faire mais voilà ce qui se passe un drone le dernier qui a tiré c'était lui c'était lui voilà on n'a pas déplacé le pion à chaque fois mais voilà et c'est toi qui choisis un drone qui se déplace vers toi je vais choisir celui-ci parce qu'il est de toute façon trop près et moi je vais éloignir celui-ci voilà pour libérer le tir de mon initié planter et on va continuer ainsi de suite jusqu'à arriver au troisième drone et en fait le truc c'est que le tour va s'arrêter si toutes les figurines sur le terrain ont été activées ce qui techniquement est impossible maintenant que j'ai un bonhomme supplémentaire oui ou si les trois cartes drone ont été tirées voilà donc des fois ça peut mettre fin à un tour prématurément donc c'est très important dans ce jeu aussi comme on ne sait pas si on va pouvoir tout jouer ou quand est-ce qu'on va pouvoir jouer à nouveau les choix que vous allez faire sont aussi déterminants il faut prendre tout ça en compte en fait se dire je peux faire ça pour préparer mon tour suivant ou je peux faire ça pour préparer si je peux faire ça après mais si je ne peux pas parce que je ne rejoue pas voilà il faut prévoir ça c'est vraiment un élément à prendre en compte la pioche d'activation est vraiment au coeur du jeu c'est on ne sait jamais quand on finit l'activation si on rend la main à l'adversaire ou si on la garde il faut vraiment le prendre en compte et des fois on peut se laisser emballer parce qu'on a trois cartes d'affilée qui sont pour nous on prend un peu confiance on fonce et derrière c'est l'adversaire qui reprend la main et là ça fait mal sachant qu'on a un nombre de cartes fixe dans le paquet donc aussi si j'ai déjà joué cinq cartes à moi je sais qu'il n'en reste plus qu'une dans le paquet donc il y a aussi ça qui est important et l'autre point important c'est que le nombre de cartes justement est fixe donc si quand on a des pertes on garde les cartes on ne retire pas de cartes quand on a enlevé mon initié grue on n'a pas enlevé de cartes on n'enlève pas non plus à la fin du tour et à l'inverse toi quand tu as rajouté un golem tu n'as pas ajouté de cartes donc maintenant on a vu comment se dérouler un tour comment on recrute notre bande etc ce qui va être important maintenant ça va être de savoir pourquoi on se bat pourquoi on joue et comment on marque des points oui parce que le but ce n'est pas juste de tuer tout le monde c'est rigolo ça défoule mais ça ne garantit pas de gagner et il y a une mission qui permet de le faire il y a une mission qui permet de le faire si on tombe dessus comme dans la plupart des jeux le but c'est de marquer le plus de points possibles et plus de points que l'adversaire pour ce faire en fait quand on va jouer une mission du livre de base on a un générateur de missions nous on encourage fortement le jeu se prête très bien au narratif on encourage fortement à créer vos scénarios si vous avez envie ou à utiliser dans le livre on a mis un générateur de missions que vous pouvez utiliser telle qu'elle ou comme base n'hésitez pas à modifier à rajouter des éléments c'est votre partie c'est vous qui vous amusez faites ce que vous voulez mais voilà nous les premiers des fois on se lance une partie un peu sur le pouce on n'a pas eu le temps de préparer la veille ou dans la semaine un scénario spécifique donc on a fait un générateur de scénario donc pour créer pour créer une mission standard la première chose à faire c'est qu'on va tirer au hasard ou choisir un type de déploiement donc il y en a 6 ce qui est pratique pour tirer au sort n'est ce pas c'est très axé sur le dé 6 quand même c'est le dé que tout le monde a un peu à la maison tout le monde a au moins les petits chevaux au monopoli même si on y joue plus ou pas enfin voilà si vous y jouez c'est pas grave on vous aime bien quand même donc il y a 6 déploiements différents qu'on va pouvoir tirer au sort si on veut laisser vraiment le hasard faire ou on peut se mettre d'accord avec l'adversaire chacun va donner un petit défi tactique parce qu'il y en a qui sont un peu tendus on a des choses très classiques en fait qu'on va retrouver dans la plupart des jeux de figurines on a des choses comme tu dis un peu plus tendues je pense notamment à percer les lignes ou au prix au piège qui est vraiment mais c'est sympa ça rappelle en fait c'est des déploiements qui tout de suite racontent une histoire c'est très scénarisé parce qu'effectivement tu joues la partie de prix au piège tu sais que tu fais un dernier carré contre des adversaires qui arrivent de tous les côtés donc voilà et c'est juste le déploiement qu'on a tiré voilà ça permet ça aide à la narration puis c'est un petit défi tactique aussi plutôt que de déployer toujours en ligne face à face et tu sais que tu auras tout le plateau de jeu entre toi et ton adversaire et que tu vas pouvoir tirer comme tu veux il faut le prendre en compte l'adversaire peut être dans tes lignes très vite selon ta faction ça se passe plus ou moins bien et ça s'anticipe voilà ensuite une fois qu'on a le déploiement on va tirer une mission principale la particularité c'est que chaque joueur aura une mission principale il y en a un nouveau 6 on lance un dé pour le premier joueur il aura sa mission qui est décrite et l'autre joueur va lancer également un dé et il aura une autre mission sinon sur la même mission il relance lui chaque joueur aura donc une mission différente et chaque mission intègre une contre-mission c'est à dire que si moi je réussis ma mission je vais mettre un certain nombre de points je vais mettre 3 points et dans la mission il y aura un descriptif qui correspond à une contre-mission qui est donc une petite mission pour toi et si tu la remplis tu mettras toi un point et si je ne remplis pas ma mission et toi pas ta contre-mission personne ne marquera de points sur celle-là et donc j'aurai ma mission à jouer ta contre-mission à jouer toi tu auras ta mission et ma contre-mission à jouer ensuite une fois qu'on a donc le déploiement et la mission de chaque joueur on va choisir cette fois un briefing secret donc c'est un objectif secret qu'on note en 8 parties qu'on ne révélera qu'à la fin à l'adversaire et qui permet s'il est rempli on vérifiera la condition en fin de partie s'il est rempli on marquera 2 points supplémentaires donc on peut donc chacun marquer 3 points de mission plus 1 point de contre-mission plus 2 points de briefing secret ça permet de jouer sur plusieurs tableaux on voit que la mission finalement c'est pas très bien partie on peut tenter la contre-mission plus le briefing ça peut sauver les meubles en fait et puis une fois que ça c'est fait on va mettre en place le terrain on va déployer les drones et on va aussi mettre sur le théâtre d'opération 4 objectifs tactiques qui du coup seront mis un dans chaque quart de table et qui ne permettent pas de marquer des points ils servent à te donner un objet un objectif un avantage un avantage tactique en jeu pareil ils sont en nombre de 6 donc on va tirer au sort pour chaque objectif tactique chaque quart de table quel type il sera et ça peut être il y a une arme fixe donc si un combattant vient la prendre il peut shooter tout ce qui passe y compris si il n'a pas l'arme de tir il y a un relais qui permettait de rentrer des renforts en cours de partie il y a des choses qui permettent un bouclier on peut ignorer les drones tant qu'on est en dessous d'un brouilleur électromagnétique voilà donc ça ne sert pas à gagner dans le sens où ça ne donne pas de points mais maîtriser au bon moment ça peut donner un avantage qui fait basculer la partie et ensuite il ne reste plus qu'à se déployer à jouer et à s'entrer dedans voilà alors là on a vu comment ça se passe pour jouer en 1 contre 1 qui est un format très classique de tous les jeux de figurines mais on peut aussi jouer à plus ouais ça tombe bien parce que là par rapport à la maison on est 3 voilà on a Guirulf qui est avec nous et ça arrive souvent en fait quand on est dans un groupe de jeux il y en a un qui débarque à l'improviste où on devait être 4 il y en a un qui n'est pas venu moi j'ai toujours aimé le jeu multi comme sur les jeux y compris à Mordel on en parlait tout à l'heure c'est le plus long c'est le plus bordélique on va dire mais c'est super fun c'est super fun et donc du coup dans le même principe donc les règles du jeu ne changent pas du tout en multijoueur éventuellement on peut conseiller de faire un format de points un peu plus bas plutôt du 15 points en restant sur le plateau de 90 du 15 ou du 20 peut-être voilà ça dépend ça dépend toujours pareil du temps qu'on a c'est pas un problème de nombre de figurines sur la table c'est de plus en plus long et de la même façon qu'on a des missions standard on a des missions multijoueurs qui se tirent de la même façon qu'on lance un dé les deux principales différences c'est que là le déploiement c'est forcément dans des coins sinon ça commence à faire des choses un peu compliquées et la mission multi est partagée entre tous les joueurs il y a une seule mission multi parce qu'on s'est dit que 4 missions avec 4 contre missions ça va être compliqué donc il y a une mission qui est commune à tous les joueurs donc qui sont différentes des missions standard enfin des missions 1 contre 1 et à nouveau il y en a 6 et à nouveau il y en a 6 quand il ressort ou qu'on choisit et il y a à nouveau en plus le briefing secret qui est exactement le même que dans une mission standard donc là on a fait le tour donc là on a fait le tour du jeu en 1 contre 1 du jeu en multijoueur comment on marque des points comment on fabrique les bandes etc mais comme dans beaucoup de jeux encore une fois ça se retrouve ailleurs aussi on va avoir des règles optionnelles qu'on va pouvoir ajouter aux règles de base déjà je pense qu'en termes de rejouabilité on est pas mal entre le nombre de déploiements il faut les missions il faut les objectifs secrets plus la personnalisation de la bande il faut les factions il faut les factions on est plutôt bien mais il y a des fois on a envie d'encore un petit peu plus alors on s'est dit nous on va y aller parce qu'en plus nous on aime ça on a rajouté deux choses la première chose qu'on a rajouté c'est un assez classique pareil je veux dire inspiré de Mordheim l'époque Mordheim dans les Wildorf il y avait le Tone Cryer on a rajouté des événements aléatoires donc ça se passe c'est un jeu drôle comme idée ouais voilà donc on va pas les passer en revue mais il y en a une grosse dizaine et l'idée c'est qu'ils vont se gérer par des cartes qu'on va insérer dans la pioche et quand on va tirer la carte on va appliquer l'effet qui correspond donc là encore les cartes sont téléchargeables sur le site ou elles font partie du pack qui est en vente sur make playing cards voilà donc ça permet de pimenter la partie en rajoutant des choses et en fait ce qui se passe c'est que pour ajouter une petite dimension tactique on a mis un système de draft en fait donc on met toutes les cartes devant la table avant la partie et au début chaque joueur va sélectionner un certain nombre d'événements aléatoires on va écarter tous les autres et on va les placer au fur et à mesure dans la partie mais sans savoir lequel sera le prochain en fait d'accord donc on sait ce qui va arriver plus ou moins par exemple si on sait qu'il y a une tempête de poussière qui arrive mais quand ? voilà ok on a en fait des informations parcellaires sur les événements qui vont au moment du mois voilà et ça permet aussi de choisir un peu ce qui va peut-être plus embêter l'autre que soi-même on peut aussi se dire on les prend complètement au hasard on les met tous après chacun est libre si on veut le chaos on aura le chaos on ne pas ce souci et après ce qu'on s'est dit aussi c'est que mine de rien c'est quand même un jeu plus ou moins d'anonyme en fait quand même Mars Code Aurora les personnages ils sont surtout là pour mourir il n'y a pas il n'y a pas de grand champion c'est pas la guerre de trois mais des fois on a envie d'avoir son petit perso à soi c'est moi sur champ de bataille ou de on a la super figurine qui a un peu plus de prestance on peut se dire je jouais bien un héros un truc un peu plus fort et bien c'est possible à ce moment là on va jouer dans un mode de jeu qu'on appelle le temps des héros on gonfle un peu le format à 30 points et on va pouvoir promouvoir certains combattants au rang de héros ils vont avoir plusieurs avantages donc le premier ils vont s'avouer un point de plus tout simplement c'est pas un avantage non c'est pas un point de plus et tout simplement ils vont avoir un ordre supplémentaire par tour donc ils auront un ordre de déplacement gratuit et deux ordres au chaud ça commence ça commence à être costaud et après en plus toujours pareil pour l'idée de pouvoir coller facilement figurines puis avoir le côté un peu héroïque ils peuvent remplacer une de leurs armes par une arme de corps à corps typiquement on veut faire un chaplain space marine ou ce genre de choses on enlève une arme on enlève une arme de corps à corps et puis voilà ça donne un peu le mec qui dirige l'épée à la main voilà et en plus ce qu'on a rajouté c'est qu'un de ces héros on va le le désigner il sera notre capitaine et ce capitaine il aura une personnalité qu'on va qu'on va choisir il y en a une douzaine de mémoires et cette personnalité va lui donner un avantage en jeu donc est-ce que c'est plutôt un barbare est-ce que c'est plutôt un esclavagiste est-ce qu'il a plutôt renté vers le commando est-ce que c'est un politicien et selon le type qu'on a choisi on aura un avantage différent au cours de la partie et je pense qu'on a fait le tour on a fait le tour de Mars tour de Mars Mars Code Aurora on a fini une journée on en attaque une deuxième voilà donc voilà Mars Code Aurora un super jeu de figurines si vous suivez la chaîne vous savez que j'ai déjà accroché à fond et ça me fait plaisir de profiter d'être avec Minus pour pouvoir présenter le jeu en détail mais je ne suis pas trop d'accord avec toi quand tu dis qu'on a fait le tour de Mars puisqu'on a fait le tour des règles de Mars Code Aurora exactement non ?